T'es plutôt team PlayStation ou team Xbox ? Perso, après plus de 10 ans sur la console de Sony, j'ai préféré m'offrir de la Xbox Series X plutôt que la PS5. Et après plus d'un an d'expérience, je ne regrette pas mon choix. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est la vidéo expérience du monde. Avant de commencer à vous énerver dans la section commentaires, le but ici n'est pas d'alimenter une guerre des consoles. J'ai passé l'âge, je donne ici un retour d'expérience avec un avis complètement subjectif. Donc forcément, certains d'entre vous ne partageront pas mon point de vue et je le comprends totalement. Nous n'avons pas tous les mêmes profils de jeu, pas les mêmes besoins, pas les mêmes budgets. Je vous vois la team PC avec vos machines à 2000 balles qui vont me dire, oui, le PC c'est mieux que la console. Bah oui, mais pour la console ça coûte 500 balles. Enfin voilà, on n'est pas du tout sur le même sujet. Il me semble important, avant de commencer, de préciser quel type de joueur je suis. Et je le dis clairement, je ne fais pas partie de ceux que l'on appelle les hardcore gamers. Ça, c'était à mon époque lycée, donc au siècle dernier. Voilà, putain, je suis grave vieux. D'abord, je ne suis plus un hardcore gamer parce que j'ai pas le temps de jouer plusieurs heures par jour. Ensuite, parce que le jeu vidéo est un plaisir parmi d'autres, comme le cinéma, la lecture, le sport, etc. Je ne joue donc pas tous les jours aux jeux vidéo, mais quelques heures par semaine quand j'ai du temps libre et que le soleil ne me drague pas. Jusqu'à maintenant, je jouais essentiellement à des jeux grand public, les fameux AAA, AAA, enfin comme vous voulez, comme FIFA, Call of Duty, Last of Us, Halo, enfin tous des noms que vous connaissez certainement si vous jouez aux jeux vidéo. Mais de temps en temps, je me laisse quand même tenter par des jeux un peu moins connus, des petites pépites inattendues de studios indépendants. Donc vous l'aurez compris, je suis ce qu'on appelle dans le jargon un casual gamer. Alors pour que vous compreniez vraiment bien mon propos, je vais encore étoffer un peu sur les jeux. Et puis de toute façon, on est là, on est pas mal, il faut rester une petite bavette tranquille entre joueurs. Pour continuer sur les jeux, je précise aussi que j'aime beaucoup les jeux narratifs avec des scénarios bien écrits, une histoire où je suis embarqué, un univers dans lequel je peux me plonger complètement. Et bien sûr, le gameplay a toute son importance. En dehors de ces jeux, j'aime aussi les classiques du multijoueur, comme Halo, Call of Duty avec Warzone plus récemment, Battlefield aussi, FIFA ou NBA 2K. Voilà, je pense que vous avez assez d'éléments pour comprendre un petit peu ma démarche. Alors venons-en au cœur du sujet. Pourquoi j'ai choisi la Xbox Series X ? Déjà, je n'ai pas pour habitude d'acheter les next-gen à leur sortie. J'attends souvent 2-3 ans, le temps que le catalogue s'étoffe et que les prix baissent pour franchir le pas. Bon là, on avait le confinement, on s'emmerdait un petit peu, on va pas se le cacher, donc je me suis laissé aipé. Voilà, je suis faible, donc bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc avec les pénuries, c'était pas simple. J'ai mis plusieurs mois à pouvoir acheter ma console, parce qu'à chaque fois, je me faisais avoir au moins cliqué sur payer. Toi même, tu sais, si t'es passé par cette étape vraiment très 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 énervante. Alors pourquoi après 10 ans sur PlayStation, j'ai basculé dans l'univers Xbox ? D'abord, parce que j'avais envie de changement. Je me lassais de l'interface PlayStation, les sensations de gameplay de la DualShock 4 ne me plaisaient pas trop. J'avais essayé la nouvelle manette, censée être révolutionnaire chez des amis qui avaient la PS5. Et franchement, à part 2-3 jeux qu'ils exploitaient vite fait, j'ai pas vraiment été impressionné. Et puis la politique de Sony de nous faire toujours payer plus, ça commençait vraiment à me saouler. Surtout qu'en parallèle, je voyais les utilisateurs de Xbox vanter l'ergonomie de la manette, et surtout, ils ne juraient que par le Game Pass. Du coup, je me suis tourné vers la Series X, d'abord parce qu'elle est plus puissante que la Series S, mais aussi parce qu'elle a un lecteur bourré 4K UHD, et que je fais encore partie des irréductibles qui achètent occasionnellement des Blu-rays. Ouais, ouais, en 2022, je suis un pigeon. Donc la taille et le design de la console, à côté de l'énorme PS5, ont aussi pesé sur la balance. L'interface Xbox m'a apporté un petit vent de fraîcheur. Donc voilà, j'ai craqué. Et le peu d'annonces de jeux exclusifs Sony au moment de mon achat, ça ne m'a pas vraiment convaincu de rester dans l'univers PlayStation. Et après, je dois avouer aussi que ce qui a vraiment fait peser la balance, c'est le Game Pass. Alors, je dois préciser un truc important. Comme je suis un joueur occasionnel, je n'avais pas envie de me ruiner en jeu. Et du coup, le Game Pass, ça me semblait super intéressant pour ça. Je pouvais essayer plein de jeux pour une somme assez dérisoire. 12-13 euros par mois. En gros, pour 130-140 euros par an, j'avais accès à un catalogue de plusieurs centaines de jeux. C'est l'équivalent d'un jeu ennemi neuf sur PlayStation 5, mais aussi sur Xbox quand on achète. Donc ça m'a vite convaincu. Surtout que de grosses licences de studios appartenant à Microsoft débarquent T1, comme Halo, Forza, etc. Donc ça, franchement, c'est un vrai kiff. Pour moi, l'achat de la Xbox s'accompagnait obligatoirement d'un abonnement au Game Pass Ultimate. Et clairement, je n'ai pas regretté. J'ai pu découvrir des super jeux, dont quelques pépites comme 12 Minutes par exemple. Le meilleur jeu de l'année aussi, It Takes Two, qui était aussi disponible sur le Game Pass par exemple. Donc franchement, ça, c'était le bonheur. Et bizarrement, cette souscription au Game Pass a eu l'effet inverse de celui auquel on pourrait s'attendre. En fait, on peut se dire qu'avoir accès à un catalogue de centaines de jeux ne nous pousse pas à acheter d'autres jeux. Et en fait, comme Netflix et le cinéma, c'est tout le contraire. En fait, je n'ai jamais autant acheté de jeux que depuis que j'ai le Game Pass. En quoi, on a des a priori parfois qui ne sont pas les bons. Le Game Pass Ultimate, c'était aussi le plaisir pour moi de pouvoir jouer de n'importe où sur d'autres appareils. Parce que dans le Game Pass Ultimate, il y a le service xCloud. En gros, on peut jouer au jeu de la Xbox sur le cloud depuis un iPad, un Mac, un PC ou n'importe quelle autre machine à condition d'avoir une connexion Internet de qualité. Et ça, c'est un kiff supplémentaire que je n'ai pas chez Sony. Bon alors, après un peu plus d'un an, quel est le bilan de cette expérience ? Eh bien, je le redis, je ne regrette absolument pas mon choix. D'abord, parce que j'ai complètement adhéré à l'ergonomie de la manette Xbox que je trouve bien plus confortable que tout ce que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant. Et encore une fois, c'est subjectif. Mais bon, ça fait partie des points forts pour moi. L'interface aussi me plaît beaucoup plus que celle de la PlayStation. Je la trouve plus intuitive. Il y a aussi une fonction qui vraiment m'a beaucoup plu. C'est le Quick Resume qui permet en fait de basculer d'un jeu à un autre et de revenir exactement là où on l'a laissé instantanément, sans temps de chargement, sans rien. C'est vraiment instantané. Et ça, c'est grâce à la puissance de la console. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper confortable. Donc, le Xbox Game Pass avec Xcloud, c'est aussi clairement un des gros arguments qui, pour moi, ont pesé sur la balance. Moi qui suis souvent en déplacement avec un iPad, j'ai qu'à ajouter une manette dans mon sac et c'est parti pour jouer en déplacement. Et d'ailleurs, je pense que les récents achats de Microsoft, beaucoup Activision, Blizzard, vont encore rendre le Game Pass plus intéressant. Et je ne suis pas dupe. Un jour, je sais très bien que les prix vont augmenter. Mais même, franchement, s'ils doublaient, il resterait intéressant quand on voit le prix des jeux neufs. Alors, finalement, il ne me manque, et c'est assez logique, que les exclus Sony. Pas de Ratchet & Clank, pas de Spider-Man, pas de Horizon Forbidden. Et ça, vraiment, je dois le dire, ça m'a fait envie quand les jeux sont sortis et que tout le monde était hypé et que je voyais que ça sur tous les réseaux sociaux. Mais finalement, c'est passé. Et pour moi, ces quelques licences ne justifient clairement pas l'achat d'une PS5 pour le moment, en tout cas, en ce qui me concerne. Et je pense que j'achèterai aussi la console de Sony, mais dans quelques années, le temps que le catalogue s'étoffe, qui est beaucoup plus d'exclus, et aussi que les prix baissent. Et entre la Digital Edition et le modèle classique, mon choix n'est pas encore fait. En attendant, je m'éclate sur ma Xbox. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tous mes potes qui étaient aussi chez PlayStation ont suivi le mouvement et ont acheté une Xbox. Et ça, ça fait plaisir. Voilà, cette nouvelle vidéo expérience dans l'univers du jeu vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous êtes plutôt PS5 ou Xbox et pourquoi. Et la Team PC, bien sûr, peut s'exprimer. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est libre de donner son opinion. Et bien sûr, comme d'habitude, abonnement, petite cloche, notifications, tout ça, tout ça, quoi. Ça nous fera plaisir, ça booste la chaîne, enfin, comme d'habitude. Et voilà, c'est terminé. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci d'être toujours là et de nous accompagner dans ce beau projet. C'était Romain pour la chaîne de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada